Bonsoir Mourad Boudjellal, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous les deux. C'est la défaite de ce week-end, Mourad, qui vous fait changer de ton aujourd'hui ? C'est un ensemble de choses, c'est un ensemble d'observations depuis quelques temps. C'est aussi un ensemble d'informations que j'ai eues et que je n'avais pas avant, qui font qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être le dindon de la farce, parce que le RCT a un énorme préjudice. On a attaqué un championnat, on est parti sur un grand projet avec un entraîneur sur plusieurs années. On a signé un contrat très dur, avec des clauses de sortie pour nous qui étaient très très lourdes. Et à l'arrivée, on nous dit finalement qu'on voudrait signer un contrat où vous vous engagez, et nous on ne s'engage pas. En résumé, je ne suis pas d'accord. Dans un contrat, il y a les deux parties, les deux parties s'engagent. Il n'y a pas trois ans pour nous et au choix pour l'entraîneur. Donc aujourd'hui, vous demandez des résultats rapides à Philippe Saint-André, sinon c'est, on l'a dit, 20 000 euros par place au classement, grosse pression. C'est le principe des bonus, vous savez, il y a l'inverse aussi. J'ai vu aujourd'hui que le président du Sénéca des entraîneurs était choqué par ça. Alors il doit être aussi choqué quand on met des bonus aux entraîneurs par rapport aux résultats. Vous savez, si on est qualifié en car, si on est qualifié en demi, si on est qualifié en demi. Il y a des bonus, il y a des malus, c'est l'avis. Et on ne peut pas tout avoir, on a des droits et des devoirs. Quelle est aujourd'hui la réaction de Philippe Saint-André à tout ça ? Bon, on s'est vu, il est, bien sûr, il est abattu parce que c'est difficile pour lui. En même temps, je veux dire, c'est le monde rêve. Il y a les belles choses qui l'attendent. Et avant de vivre de belles choses, il faut partir en ayant réglé tous les comptes. Ça me paraît normal. Moi, je suis désolé pour Philippe parce que j'ai une attitude de président. C'est quelqu'un que j'aime bien, que j'apprécie. En plus, je sais qu'il est dans un moment un petit peu difficile pour d'envoyer en ce moment. Je n'ai pas envie de lui taper dessus plus que ça. La seule chose, c'est que je ne me permettrais pas de parler comme ça si j'avais recruté un entraîneur qui m'avait dit, voilà, je veux un petit salaire. Mais là, on n'a parlé que d'excellence. Et cette excellence, on l'a valorisée dans un contrat. À l'arrivée, on s'en va. Je suis pression qu'à 17-0, j'ai la faiblesse de penser que le match n'est pas préparé. Parce que s'il est préparé et qu'on perd 17-0, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. Parce qu'il y avait quand même l'équipe B de Clermont. Vous dites simplement que Philippe Saint-André a déjà lâché le RCT ? Je ne peux pas lui en vouloir. Je le pense, mais je ne peux pas lui en vouloir. Je veux dire, moi, je ferais pareil. Parce que l'histoire est belle. Parce que le présent, aujourd'hui, c'est devenu le passé. Et qu'il n'y a que l'avenir qui compte. Et l'avenir, c'est l'équipe de France. C'est la prochaine Coupe du Monde. Il lui arrive quelque chose d'extraordinaire. Et je conçois tout à fait que ça lui mange le cerveau. Parce que moi, j'aurais la même attitude. Là-dessus, je ne le blâme pas. La seule chose, c'est qu'il y a un présent. Et pour que ce présent devienne un passé, il faudra le régler. Parce que moi, si je m'étais séparé de Philippe Saint-André, avec le contrat qu'on a, j'aurais un bataillon d'avocats en face qui me réclamerait des droits. Et ils auraient raison. Ils auraient raison. Vous l'avez dit, il pourrait coacher son dernier match à la fin du mois, le 30 septembre, contre Montpellier. Ça veut dire que trouver un autre entraîneur, ça devient très, très urgent maintenant. Vous l'avez trouvé, aujourd'hui ? Non, vous savez, les entraîneurs, ce n'est pas comme les peintres et les musiciens. Il y a des fois des artistes maudits qui ont beaucoup de talent et que personne ne connaît. Malheureusement, dans les entraîneurs, ceux qui ont beaucoup de talent, tout le monde les connaît et tout le monde les a signés. Donc, on cherche, on cherche. On cherche, on est en septembre, on verra bien. Mais aujourd'hui, c'est tout le projet qui est remis en question. Il était basé sur Philippe Saint-André, mais Philippe Saint-André à 100%. Aujourd'hui, le mal est fait, il a l'équipe de France à tête. On ne pourra pas lui retirer. À moins de faire comme Norman in Black, vous savez, où il y a une petite lampe, on oublie tout. Mais là, dans la virelle, c'est pas possible. L'urgence, c'est peut-être donc qu'il s'en aille au plus vite ? Oui, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. On a des droits et des devoirs. Je veux dire, quand on signe un contrat, les deux parties ont des obligations. Sinon, dorénavant, il n'y a que les clubs qui ont des indemnisations. Moi, il m'est arrivé de me séparer de joueurs. Ils ont été payés rubis sur l'ongle. Ça fait partie des contrats. On respecte ces engagements. Sinon, ça ne sert à rien. On peut signer des contrats où on dit juste que le club a toutes les obligations. Et moi, je pars quand je veux, je ne dois rien. On peut le faire. Merci beaucoup, en tout cas, Mourad, d'avoir été ce soir avec nous sur cette situation.